Bravo! Alors j'invite maintenant d'être dans le monde avec Ken! Wow! Ils sont très les magasinés, c'est incroyable! Wow! Ils sont tous chocs! Alors, quand on pense à Bertha, on pense automatiquement à une femme souriante qui se laisse facilement emportée par la danse. Sa joie de danser est tellement évidente qu'elle peut contaminer facilement son plaisir de la danse avec la personne qui danse avec elle. C'est d'ailleurs un réel plaisir de danser avec Bertha pour cette raison d'être infectée d'un bonheur pur. C'est la faute! Bertha qui ne porte pas beaucoup d'attention au niveau, c'est finalement décidé à passer son bronze doute. Les élèves ont le choix de pouvoir passer certains niveaux afin de devenir des élèves certifiés et de pouvoir recevoir son diplôme à l'améliorer des diplômes que nous avons à chaque mois de mai. À quelques reprises, elle a pu sentir que Bertha n'avait plus l'étincelle ou pas l'étincelle qu'elle avait habituellement. C'est alors qu'ils ont eu une bonne discussion sur le fonctionnement de l'esprit et de l'âme. Alors, Bertha a alors mis des pendules à l'heure, ses buts étaient très clairs, le bonheur au premier rang avant tout. Ensuite, que la danse fasse partie de sa vie pour toujours et que finalement, afin d'honorer sa danse et de passer ses niveaux, de passer son bronze 2. Bertha et Ken ont pu trouver la bonne dose afin de pouvoir passer son bronze 2 avec l'étincelle du début dans ses yeux. Elle est très contente ce soir de danser un cha-cha sur un hit de cet été que nous allons nommer parce que mon anglais est tellement bon. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été bon en anglais. Alors, j'ai donc du pur plaisir, je voulais savoir ce qu'il y a d'un, il paraît toujours en anglais. Sentez vos lunettes de soleil car vous serez éblouis par sa joie contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501